... Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Voici les principaux titres de l'actualité que nous allons développer dans ce journal. Retour d'abord sur le projet de loi de finances pour 2018, adopté hier par le Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État. Un texte qui prévoit une réduction du budget du fonctionnement et une adaptation de la législation fiscale. ... Le projet de loi sur la monnaie et le crédit à l'APN, le premier argentier du pays, justifie le recours du gouvernement au financement non conventionnel en écartant tout recours à l'endettement extérieur. ... Régularisation de la situation des locataires occupant des logements en pas de porte. La période accordée par l'OPGI expire le 31 décembre prochain. À suivre un reportage dans ce journal. ... À suivre aussi un reportage sur les gravures rupestres de Marhoma dans la région de Bni Abdes, des gravures témoins d'une histoire plusieurs fois millénaire. ... Le projet de loi de finances pour l'année 2018, adopté hier par le Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, ce projet de loi prévoit une réduction du budget de fonctionnement et une hausse exceptionnelle du budget d'équipement. Il prévoit également une adaptation de la législation fiscale. Les pouvoirs publics espèrent un acheminement graduel vers l'équilibre des finances publiques dès l'année prochaine. Karim Haïfa. Le Conseil des ministres a entamé ses travaux par l'examen et l'adoption du projet de loi de finances pour l'année 2018. Un projet qui, dans sa partie budgétaire, affiche plus de 6 500 milliards de dinars en recettes et près de 8 628 milliards de dinars en dépenses. Le déficit global du Trésor s'élèvera ainsi à près de 9% du produit intérieur brut. De plus, ce déficit budgétaire doit être appréhendé dans le cadre d'une double réalité. En premier lieu, il s'agit de la volonté des pouvoirs publics d'entamer dès cette année le retour à l'équilibre budgétaire. Dans moins de 5 ans, volonté qui se reflète notamment au niveau du budget de fonctionnement qui s'élèvera à plus de 4 500 milliards de dinars en baisse de 7 milliards de dinars par rapport à l'exercice en cours. En second lieu, il s'agit de la nécessité pour l'État de procéder au règlement des dettes qu'il a accumulées envers les entreprises contractantes pour des réalisations ou des fournitures de biens et de services. Ces réalités ont pour conséquence une hausse exceptionnelle du budget d'équipement proposé pour 2018. A ce propos, le chef de l'État a relevé que cette situation dictée par des circonstances objectives devra être une exception et que l'acheminement graduel vers l'équilibre des finances publiques devra être reflétée dès l'année prochaine à travers une baisse du budget de l'État qui sera inscrit dans le projet de loi de finances pour 2019. Dans sa partie législative, le projet de loi de finances pour 2018 introduit plusieurs mesures nouvelles de modernisation de la législation fiscale parmi lesquelles l'instauration d'un impôt sur la fortune et la bonification intégrale par l'État des crédits bancaires levés par l'ADL pour financer la réalisation de 120 000 logements de location en vente. A ce sujet, le président Abdelaziz Bouteflika a insisté sur le dynamisme dont devra faire preuve le gouvernement pour traduire son plan d'action en résultat concret continu pour accroître la croissance, la création d'emplois et la diversification de l'économie nationale. Par ailleurs, le Conseil des ministres a poursuivi ses travaux par l'examen et l'adoption du projet de loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2015 avant d'examiner et d'adopter un projet de loi relatif au commerce électronique, un texte qui vise à donner une assise légale à cette activité et à développer l'économie numérique dans le pays en offrant une protection aux consommateurs. Poursuivant ses travaux, le Conseil des ministres a examiné et approuvé un décret présidentiel autorisant la participation de l'Algérie à la reconstitution de ressources de l'Agence internationale pour le développement ainsi que trois décrets présidentiels autorisant conformément à la loi la signature de contrat d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures entre Sonatrac et deux entreprises, en l'occurrence Eni Algérie et l'agence Ennaft qui permettra un investissement supplémentaire de 400 millions de dollars pour une production additionnelle de 78 millions de barils de pétrole. Enfin, le Conseil des ministres a conclu ses travaux par l'examen et l'adoption de décisions individuelles, de nomination et de fin de fonction à des fonctions supérieures de l'État. Au nom du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, s'est déplacé aujourd'hui au siège de l'ambassade d'Irak à Alger où il a signé le registre des condoléances ouvertes suite au décès de l'ancien président irakien Jalal Talabani. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu ce jeudi une communication téléphonique de Sheikha Abdallah Ben Nasser Ben Khalifa El Thani, président du Conseil des ministres et ministres de l'intérieur du Qatar. La coopération entre les deux pays et ses perspectives de développement étaient au cœur de cet entretien. L'annonce de la révision de la loi sur les hydrocarbures a ouvert la voie à de nombreuses spéculations. À ce propos, le Premier ministère a précisé sur son site web que cette révision ne portera sur aucune question de souveraineté et y compris la règle 51-49 régissant les investissements étrangers en Algérie. D'autre part, la relance du projet d'exploitation du gaz de schiste sera accompagnée d'explications et de dialogues et rien ne sera entrepris au détriment de la santé des Algériens a tenu à rappeler aussi le Premier ministère précisant par là même que rien n'empêchera l'Algérie d'exploiter ses richesses au profit des Algériens. Le Conseil de la Nation reprendra ses travaux mardi prochain en séance plénière consacrée à la présentation et au débat du projet de loi sur la monnaie et le crédit. Le président du Conseil de la Nation, Abd al-Qadar Rabban Salah, a présidé une réunion de l'instance de coordination. La réunion a également été consacrée à la présentation et à l'examen du bilan des activités du Conseil de la Nation entre le 1er janvier et le 30 septembre 2017 ainsi qu'à la présentation du plan d'action de l'institution parlementaire pour le dernier trimestre de 2017 et de son programme d'action pour 2018. A l'Assemblée populaire nationale, les travaux ont repris ce jeudi par la présentation et le débat autour du projet de loi sur la monnaie et le crédit. Le ministre des Finances, Abd al-Rahman Rawia, a justifié le recours du gouvernement au financement non conventionnel en écartant tout recours à l'endettement extérieur en raison de ses lourdes répercussions sur le plan économique et social. Une situation financière vulnérable marquée par le déséquilibre entre les dépenses budgétaires et l'épargne publique avec un puisement total des réserves du Fonds de régulation des recettes en février 2017. Et ce, après avoir couvert le déficit du trésor public, s'élevant à plus de 8 milliards de dinars durant les exercices 2014, 2015 et 2016. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Finances, Abd al-Rahman Rawia, lors de sa présentation du projet de loi complétant l'ordonnance 0311 relative à la monnaie et au crédit. Effectivement, le gouvernement fait face à des restrictions budgétaires depuis le deuxième semestre de l'année 2014. Ces restrictions exercent aujourd'hui de lourdes pressions sur la trésorerie publique. Cela est dû d'un côté à la contraction de nos ressources financières et d'un autre côté au puisement total des réserves budgétaires du fait de la détérioration des prix du pétrole. Abd al-Rahman Rawia a rappelé que les exportations algériennes des hydrocarbures sont passées de 60,3 milliards de dollars en 2014 à 18,7 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de l'année 2017, ajoutant que le prix du baril qui permettait d'équilibrer le budget de l'année en cours est de 70 dollars au moment où le prix du brut est inférieur à 60 dollars. La fiscalité pétrolière recouvrée jusqu'à juin 2017 était de 1 100 milliards de dinars, soit 60% de celles recouvrées à la même période en 2014, alors que les réserves de change du pays devraient descendre en passant de 105 milliards de dollars à fin juin 2017 à 97 milliards de dollars à la fin de l'année en cours. Le ministre a donc justifié le recours du gouvernement au financement non conventionnel en écartant tout recours à l'endettement extérieur en raison de ses lourdes répercussions sur le plan économique et social. Mais le recours aux prêts directs de la Banque centrale autorisée pour une période transitoire de cinq années selon le projet de loi sera accompagné de réformes structurelles importantes sur le cadre institutionnel et fiscal avec la rationalisation des dépenses. Les avances de la Banque d'Algérie au trésor public, plafonnées jusque-là à 10% des ressources ordinaires, ont été de 276 milliards de dinars en 2016 et de 280 milliards de dinars en 2017. Le ministre a avancé que le programme de réformes structurelles économiques et budgétaires qui va accompagner la mise en œuvre du financement non conventionnel conduira au rétablissement des équilibres du budget de l'État et de la balance des paiements au terme des cinq années prévues par le projet de loi. Les séances plénières consacrées au débat général vont se poursuivre demain et samedi. Le vote sur ce texte est prévu pour dimanche 8 octobre à la PN. En prévision des élections locales le 23 novembre prochain, le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections, Abdelwahab Derbel, a présidé hier à Annaba une première réunion régionale en présence d'universitaires et de juristes. Naïma Chekchec. Durant cette conférence régionale pour le contrôle judiciaire des prochaines élections locales, Abdelwahab Derbel, président de l'instance indépendante pour la surveillance des élections, a expliqué le rôle, le travail et le fonctionnement de l'instance en question en précisant que la réussite et la transparence des élections n'est guère une question de slogan, mais plutôt une question liée à des garanties constitutionnelles. Il a ainsi invité toutes les parties actives à participer au sursaut requis pour l'intérêt du pays. Il n'est pas possible d'arriver à des élections qui satisfassent Dieu et qui bénéficient à l'Algérie sans qu'elles ne soient liées à deux conditions, qu'elles soient basées sur une science exacte et une vision claire. Si les élections ne sont pas conditionnées par ces deux règles, elles ne peuvent arriver à un résultat acceptable ni profitable à l'intérêt général. La question de la formation est donc capitale. Nombre de professeurs universitaires et de juristes ont également animé cette conférence et ont souligné le rôle de la loi quant à la transparence de l'opération de vote. La constitutionnalité du contrôle signifie l'honnêteté, la transparence et la propreté des élections. Il y a le contrôle juridique administratif sur le régime des élections, en axant aussi sur l'aspect pénal et les principaux manquements qui peuvent s'opposer à l'opération de vote. D'autres rencontres vont suivre cette conférence au fin d'expliquer le contrôle juridique des prochaines élections. La période de révision annuelle des listes électorales a débuté, vous le savez, cette semaine et devra se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'octobre. Une opération destinée aux jeunes âgés de 18 ans et aux personnes ayant changé de résidence. Ils sont ainsi appelés à s'inscrire pour pouvoir participer aux prochaines échéances électorales. L'exemple Abéchard ce soir avec Nasserine Ben Saidi. Abéchard, la période de révision exceptionnelle des listes électorales a déjà débuté afin de permettre aux jeunes âgés de 18 ans et aux personnes ayant changé de résidence de s'inscrire dans leur nouvelle commune de résidence pour pouvoir participer aux prochaines échéances électorales. Je suis venu m'inscrire, je vote pour la première fois. J'estime que c'est un devoir national, tous les jeunes doivent le faire. J'ai changé de résidence, je suis venu pour m'inscrire dans ma nouvelle commune afin de participer aux prochaines élections. Je suis venu pour me réinscrire car mon nom ne figure pas dans les listes. Pour la réussite de cette révision ordinaire des listes électorales, la Wilayah de Vechard a déployé d'importants moyens humains et matériels afin d'enregistrer tous les citoyens. Après la révision exceptionnelle des listes électorales de toutes les communes, la Wilayah a enregistré plus de 5800 inscrits. Nous avons enregistré un taux d'inscription très important au niveau de toutes les communes de la Wilayah de Vechard. En ce qui concerne les personnes ayant égaré ou endommagé leur carte d'électeur, ils pourront bénéficier d'une duplication de leur carte ou en présentant simplement l'ancienne carte ou leur carte d'identité nationale. Les bureaux chargés des élections au niveau des communes sont ouverts tous les jours de la semaine de 9h à 16h30 à l'exception du vendredi. Les inscriptions s'étaleront jusqu'au 31 octobre. La Wilayah de Vechard a consacré tous les moyens humains et matériels pour le bon déroulement de cette opération. Le directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelrani Hamel, a affirmé aujourd'hui la disponibilité de la police algérienne à partager son expérience en matière de formation et de police scientifique avec l'ensemble des partenaires du corps de police des pays amis et voisins en soutenant les domaines de la coopération, l'échange d'informations, l'intensification de sessions de formation et les rencontres de coordination. Abdelrani Hamel présidait au Centre du commandement et de contrôle de la Sûreté nationale la clôture des travaux de l'atelier de formation sur l'analyse de l'information pénale qui ont débuté dimanche passé à l'initiative d'Interpol en coordination avec la DGSN. L'utente et terroriste, le ministère de la Défense nationale annonce que le terroriste, le dénommé B. Oumma, dit Abdallah, s'est rendu aujourd'hui aux autorités militaires de la Wilaya de Tamanrasset, sixième région militaire. Ce dernier, qui avait rallié les groupes terroristes en 2014, avait en sa possession un lanceur roquette de type RPG-7, quatre pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, quatre roquettes et une importante quantité de munitions. Toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont appréhendé hier trois éléments de soutien aux groupes terroristes, HLF et Skikta, tandis que des éléments de la gendarmerie ont intercepté à Batna un autre élément de soutien, précise le communiqué du MDN. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont saisi deux armes à feu et 60 quintaux de tabac, Al-Rouat et El-Oued, quatrième région militaire, tandis que d'autres détachements de l'ANP ont arrêté à Bourj-Béjimurtar et Ingezem, trois contrebandiers, et saisis une tonne et 700 000 kg de denrées alimentaires et des outils d'orpaillage. En outre, des gardes-frontières ont appréhendé 41 immigrants clandestins de différentes nationalités à Clamsen et Béchard, alors que des éléments de la gendarmerie ont arrêté un mascara de narcotrafiquants qui étaient en possession de 6,4 kg de kiff traités. Des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale, en coordination avec les services des douanes, ont arrêté hier cinq narcotrafiquants et saisis une grande quantité de kiff traités, s'élevant à 362 kg à Naama et Rardaya, tandis que 1 104 unités de différentes boissons ont été saisis à Clamsen. Je voulais annoncer en titre « Acquérir un logement en pas de porte droit au bail » ou « Elmterh », un procédé très répandu chez nous, mais qui reste risqué pour les nouveaux locataires. Ces derniers peuvent désormais régulariser leur situation en se rapprochant de l'OPGI. Une période de régularisation leur est proposée depuis une année déjà. Adel Boukhamès, reportage. Cela fait presque une année depuis la publication du décret 16-310 fixant les modalités de transfert du droit de bail d'un logement public locatif. Un décret qui vise essentiellement à assainir le fichier national du logement. Concernant tout type de logement mis en exploitation avant janvier 2004, c'est une régularisation des occupants réels qui n'ont aucun titre d'attribution, c'est-à-dire comme tout le monde le connaît du nom « Meftah », « Shiraul Meftah ». Donc c'est une régularisation. Il y a trois situations. La première situation, ce sont les personnes qui ont un lien de parenté ascendant-descendant. La deuxième situation, qui ont des liens de parenté conjugale, c'est-à-dire avec le locataire principal. Et la troisième situation, ce sont les locataires qui n'ont aucun lien de parenté. Au niveau de l'Office de promotion et de gestion immobilière de Darbaïda, ce décret concerne près de ses 1000 logements. Sur les 1400 dossiers déposés au niveau de l'Office de Darbaïda, on a traité 1039 dossiers, c'est-à-dire 40 dossiers qui sont en cours de traitement. Donc par rapport au début du lancement du décret 16370, il y a une nette amélioration. Une amélioration due notamment à la vaste campagne de sensibilisation menée par les différents OPGI, mais également aux différentes facilitations au niveau de ces mêmes offices. « Je suis là dans le cadre de la régularisation de mon logement. J'ai commencé ma procédure il y a à peine une semaine. J'ai été très bien reçue. J'ai été contente que chacun, chacun qui m'a reçu, se déplaçait avec moi. Je me suis dit « Oh, c'est comme ça partout. Je suis là pour régulariser la situation de mon logement. Il faut dire que j'avais un grand problème que je suis en train de résoudre avec les employés de l'OPGI qui nous ont très bien orientés. J'appelle tous ceux qui sont dans ma situation à se rapprocher des OPGI pour régulariser leur situation. C'est une occasion à ne pas rater. » « J'aimerais bien lancer un appel aux locataires qui occupent les logements illégalement de se rapprocher auprès des agences et tout l'accueil leur sera réservé. Et toutes les facilitations seront à leur disposition. Tout l'équipe de l'Office sera à leur disposition pour leur faciliter la tâche. » Le 31 décembre 2017, ce sera le dernier délit de dépôt des dossiers. Donc au-delà du 31 décembre 2017, on passera directement, systématiquement, à la poursuite judiciaire pour récupérer ces biens. L'échéance du 31 décembre 2017 arrivant à un grand enjambé. Les citoyens concernés par ce décret sont tenus donc de prendre leurs précautions pour éviter toute mauvaise surprise. « Plus de 50 milliards de dinars de prêts non rémunérés pour financer les projets des jeunes accordés par l'ANJEM en 12 années. On en parle ce soir à l'occasion de la tenue à Alger d'un salon de la micro-activité Camélia Mellel. » Plus de 50 milliards de dinars, c'est le montant des prêts non rémunérés accordés aux jeunes depuis 2005 pour financer des projets dans différents secteurs. Aujourd'hui, ces jeunes bénéficiaires des dispositifs d'aide à l'emploi se sont donnés rendez-vous au Salon national de la micro-activité visant à vulgariser le dispositif du micro-crédit mais également de mettre en exergue les cas de réussite des promoteurs. « J'ai fait appel à l'ANJEM pour bénéficier d'un micro-crédit et ce, pour l'extension de mon activité. Après avoir déposé mon dossier, j'ai bénéficié d'un crédit de 100 000 dinars afin d'entamer mon projet dédié au recyclage des sacs en plastique. » « Comment créer sa propre micro-entreprise ? C'est un programme tracé par les pouvoirs publics et appliqué par le Centre national de formation et d'enseignement à distance. » Un dispositif qui a permis aujourd'hui de financer 800 000 micro-activités et de créer ainsi plus d'un million de postes dans 60% sans réserver à l'agente féminine. Mieux encore, des modifications supplémentaires seront introduites à l'avenir dans le cadre du dispositif du micro-crédit afin d'accorder des facilitations aux jeunes porteurs de projets. Sarah Occidental, le représentant du front polisario à l'ONU, Ahmed Boukharie, reçu hier par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Dutérès. Ahmed Boukharie lui a remis un message du président saharaui, Ibrahim Ghali. Cette rencontre intervient à la veille de la visite prévue prochainement de l'envoyé spécial de l'ONU, Horst Kohler, dans la région. Si vous prévoyez des vacances à Clemsen et que vous ne connaissez pas la ville, sachez que vous pourrez désormais découvrir ses principaux sites, une quinzaine en l'espace de deux heures, dans un bus touristique, un city tour qui est très bien accueilli par les touristes. Hasna Zouberi. Promouvoir le tourisme est synonyme d'investissement afin de séduire les touristes. à Clemsen, beaucoup de choses ont été faites ces dernières années, comme cette idée de mettre à la disposition des touristes des bus touristiques. Le premier bus démarre à partir de la grande mosquée, se dirige vers le palais d'Al-Mashwar, Al-Mansura, l'Al-Asseti, enfin ainsi d'Ibou-Madiens. Alors que le deuxième bus prend une autre destination, à savoir les grottes féeriques de Bni'ad. En deux heures de temps, les touristes pourront ainsi découvrir tous les monuments et endroits touristiques à Clemsen, à bord d'un bus écologique. Vu qu'il est alimenté par l'énergie solaire, les touristes pourront aussi déguster le bon thé local à bord de ce bus. Lors de cette visite, le touriste pourra découvrir 15 endroits touristiques, à commencer par le palais d'Al-Mashwar. L'Algérie est un très beau pays. C'est la première fois que je vis en Algérie, et spécialement à Clemsen, qui a une grande histoire. On a payé le billet de 300 dinars algériens. Pendant deux heures, on a fait une petite promenade dans cette petite ville, sur laquelle on a pu découvrir le patrimoine, le riche patrimoine de cette ville. Dernière halte de cette balade à Clemsen est le mont de l'Al-Asseti. Aujourd'hui, nous avons laissé les touristes prendre des photos souvenirs avant de revenir à leur ville respective. Nous allons plus au sud, dans la région de Bni'Abbès, découvrir Marhoma, un site qui renferme une richesse inestimable. Il s'agit de gravures rupestres plusieurs fois millénaires. Elles sont plusieurs civilisations ancestrales à s'être succédées dans la région de Marhoma. de Marhoma, relevant de la commune de Tendert. Les hommes préhistoriques sont passés par là et ont laissé leur empreinte par ses dessins et ses gravures rupestres. L'homme préhistorique qui est passé par là à l'âge de pierre et jusqu'à la période du néolithique a été reconnu pour ses dessins et ses gravures sur la pierre. Jadis, le climat de la savane y régnait. L'on retrouve également les signes de la civilisation capsienne qui datent de 4000 ans avant Jésus-Christ. Les dessins et les gravures rupestres qu'ont laissés les premiers hommes montrent un aspect de leur vie quotidienne. Les animaux qu'ils chassaient et les outils qu'ils utilisaient. Nous demandons au ministère de la culture de protéger ces endroits touristiques qui se trouvent au niveau de la commune de Tendert, riche par ses gravures rupestres. Je lance également un appel à tous les chercheurs pour y effectuer des recherches dans cette région. Et là, ces endroits historiques ont connu une grande dégradation à cause du manque de civils de la part de certains touristes qui ignorent la valeur historique de cet espace. Certains d'entre eux ont été jusqu'à écrire sur ces dessins préhistoriques. Marhoma, plus qu'un espace touristique, c'est un site historique classé patrimoine national et un musée à ciel ouvert qui exige une plus grande préservation. Football éliminatoire de la Coupe du Monde 2018. L'équipe nationale s'est envolée vers Yaoundé en vue du match contre le Cameroun. Le match est prévu samedi 7 octobre à 17h heure algérienne. La rencontre Cameroun-Algérie ne revêt aucun enjeu étant donné que les deux sélections sont éliminées de la course pour la qualification. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le projet de loi de finances pour 2018 adopté hier par le Conseil des ministres, présidé par le chef de l'Etat. Un texte qui prévoit une réduction du budget de fonctionnement et une adaptation de la législation fiscale. Le projet de loi sur la monnaie et le crédit à l'APN. Le premier argentier du pays justifie le recours du gouvernement au financement non conventionnel en écartant tout recours à l'endettement extérieur. Régularisation de la situation des locataires occupant des logements en pas de porte. La période accordée par l'OPGI expire le 31 décembre prochain. Les gravures rupestres de Marhoma dans la région de Bni Abbes, des gravures témoins d'une histoire plusieurs fois millénaire. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal est à 20h, l'édition en arabe demain midi. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h. Passez une très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...